Bonjour à tous, je vous remercie de me recevoir ici aujourd'hui. C'est la première fois que je parle avec un petit micro comme ça, donc j'ai l'impression d'être dans les TED Talks, c'est extraordinaire. Alors, je travaille donc, comme l'a dit Madame de Sombre, je travaille pour, en l'occurrence je coordonne le projet du Conseil de l'Europe qui s'appelle la feuille de route pour là les langues de scolarisation. Mais avant de rentrer dans le détail de cette feuille de route, j'aimerais qu'on réfléchisse un petit peu sur ce qui nous préoccupe tous, c'est-à-dire les élèves. Alors, j'aimerais qu'on regarde un petit peu une petite étude de cas. On a Anna, qui est une élève de CM2. Elle est intelligente, elle est curieuse, elle est vivante. Vous la voyez là, vous la sentez en classe ? Sa mère est russe, son père vient du Mexique et elle apprend rapidement la langue de scolarisation, elle est arrivée il y a peu, mais elle a besoin d'un soutien supplémentaire. C'est très difficile quand on arrive comme ça en CM2, de prendre les choses en route. Alors, est-ce que vous pouvez l'aider à comprendre le texte suivant ? Alors, c'est un manuel au départ en anglais, mais je vous l'ai traduit. Alors, on va regarder un petit peu les caractéristiques de ce texte. Qu'est-ce qu'on a d'abord ? Mais on a un texte très court, c'est une phrase, facile, simple. Qu'est-ce qu'on peut remarquer ? On remarque déjà l'utilisation du temps du passé. D'accord ? On a également une écriture, vous voyez ici, on voit bien, ce n'est pas tout à fait la même chose, la manière dont on va déterminer les siècles. En fonction des cultures d'origine, on aura une représentation différente. On a également une utilisation d'un lexique, traite atlantique des esclaves, travailleurs, plantations agricoles, qui est lié à un domaine spécifique. Mais on a avant tout un choix lexical. Vous voyez ici la traite atlantique des esclaves, finalement c'est la traite. Ce ne sont pas des personnes, il n'y a pas d'individus dans la traite. Et puis vous remarquerez ici le choix fort intéressant de travailleurs. D'accord ? C'est-à-dire qu'on passe sous silence le fait que ce n'était pas un choix. Donc on a énormément d'éléments qui sont au départ en effet linguistiques. Donc il va falloir que notre petite Anna ait des compétences dans la langue de scolarisation. Mais il faut également qu'elle ait des capacités de réflexion critique de manière à pouvoir prendre conscience de cette spécificité. Parce que c'est très important. Il y a l'accès au texte, la première des choses. On le sait tous, on a un grand nombre d'élèves, qu'ils soient à l'école primaire, qu'ils soient dans le secondaire, pourtant natifs, qui ont du mal à comprendre le sens des textes, parce que quelque part ils sont dans un malentendu. Ils ont l'impression que comprendre un texte, c'est comprendre des mots côte à côte, juxtaposés, mais ils n'arrivent pas à comprendre qu'un texte, c'est un enchaînement, c'est une articulation dans un discours. Donc on a ces difficultés-là qui sont systématiques pour tous. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir aider Anna ? Je dirais évidemment, on va regarder un peu plus tard, et puis vous verrez aussi un exemple de Sophie Babot qui permet de montrer véritablement comment on peut aider les élèves à mieux comprendre certains textes. Mais au niveau du Conseil de l'Europe, il y a un grand nombre de projets. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, vous voyez le nombre de projets. Ce sont des projets qui vont tous plus ou moins permettre de travailler sur des accès spécifiques. Vous avez Language and Subjects qui va permettre de travailler sur des éléments clés dans la langue, c'est-à-dire favoriser tout ce qui relève de la dimension spécifique de la discipline. Vous avez un grand nombre de projets. Comme promis, je ne rentre pas dans le détail. Vous pourrez en savoir plus en regardant le site du CELV, donc icml.at. Alors moi aujourd'hui, comme promis, je vais vous parler de la feuille de route pour les établissements scolaires, qui est donc un projet que je mène avec mes collègues Katja Koka, qui est donc de Finlande, Céline Handel, qui est suissesse, Nermina Wikström, suédoise, et moi-même qui représente la France. C'est un projet que nous développons depuis 2017 et qui vient enfin à peu près de s'achever fin décembre. C'est un projet qui est lourd au niveau technologique. Donc on a les ingénieurs du centre européen qui travaillent actuellement encore dessus. La version anglaise est à peu près finie, sur la version française, la version allemande. Mais quels sont les objectifs de cette feuille de route ? Alors le premier des objectifs, c'est favoriser la réussite scolaire des élèves allophones en améliorant l'accès à la langue de scolarisation. C'est un objectif clairement annoncé. Les élèves allophones arrivent, arrivent tout au long d'un parcours scolaire qui est différent d'un élève à un autre, avec des origines qui sont très diverses. D'où la difficulté, parce que, comme vous le savez, certains élèves allophones ont déjà eu une scolarité antérieure qui s'est passée plus ou moins bien. D'autres élèves allophones arrivent sans qu'ils aient eu la possibilité d'être scolarisés antérieurement. Donc on a vraiment des profils très différents. Donc là, c'est un premier objectif. Mais de manière globale, vous verrez, je reviendrai dessus, on veut favoriser la maîtrise de la langue de scolarisation par une réflexion globale au sein de l'établissement. Alors pourquoi une réflexion globale ? On verra, enseignant dans la classe, autant que nous sommes, ou formateur, peu importe, en tout cas quand on est dans la classe, il y a des limites. Parce que parfois, on essaye de bien faire, on fait pour le mieux, on innove, on met des tas de choses en place. Mais si on est seul à agir dans la classe, ça ne suffit pas. D'où l'importance de travailler en équipe et d'essayer d'aborder un changement systémique. L'idée également de cette feuille de route, c'est de créer des outils adaptés à l'établissement, c'est-à-dire quelque chose qui va être adapté et adaptable, de manière à favoriser l'inclusion et la maîtrise de la langue de scolarisation. Forcément, vous l'avez vu, nous sommes arrivés, nous avons commencé à travailler dessus en 2017. Ça fait depuis de très nombreuses années que le CELV travaille sur des problématiques. Déjà, au départ, c'est le Centre européen pour les langues vivantes. D'abord, travailler sur tout ce qui était langue vivante, mais déjà depuis un grand nombre d'années, travaille aussi sur ce qui relève de la langue de scolarisation. Donc, il ne s'agissait pas de réinventer les choses, mais il s'agissait de prendre appui sur tous ces travaux du Conseil de l'Europe de manière à les rendre disponibles et accessibles. Donc là, vous voyez un petit peu l'objectif général de cette feuille de route. Alors, avant de continuer, j'aimerais faire une petite pause, c'est-à-dire faire un petit travail définitoire. Alors, je vous présente mes excuses si jamais vous connaissez déjà tout ça, mais ça nous permettra d'avoir un discours commun. Alors, première définition, d'après vous, langue de scolarisation. Langue de scolarisation, pour moi, en France, il y a parfois une méprise quand on utilise ce terme. En anglais, c'est « language of schooling » ou « languages of schooling ». En français, pour l'avoir testé un grand nombre de fois, lorsqu'on utilise le terme « langue de scolarisation », qu'est-ce qui se passe ? Les gens, tout de suite, et je l'ai fait là aussi, pensent E-A-N-A, élève allophone nouvellement arrivé, pensent élève qui ne parle pas français. Vrai ou pas ? Non ? Si ? Quand même. Merci, c'est gentil d'un peu interagir avec moi, je me sens moins seule. Donc, en effet, on a cette réaction-là. Langue de scolarisation, c'est la langue pour scolariser. Donc, je parle français, c'est bon, je maîtrise la langue de scolarisation. Or, en fait, ce n'est pas le cas. La langue de scolarisation, c'est en effet la langue qui est utilisée pour enseigner les différentes matières scolaires et également pour le fonctionnement des établissements scolaires. Donc, il va de soi qu'en France, dès lors qu'on rentre dans un établissement scolaire, ici, enfin après, peut-être qu'ici, vous avez aussi des écoles bilingues, mais la plupart du temps, c'est le français. Ce qui veut dire que tous les élèves scolarisés en milieu français vont être obligés de maîtriser cette langue de scolarisation. Alors, je vous l'airai juste... Excusez-moi, monsieur l'ingénieur. Est-ce qu'il serait possible d'afficher là ? Non ? Ok, merci. C'est pour ça que je reste un peu par là, parce que je ne peux pas me retourner non plus, sinon je vous tourne le dos, parce que j'ai tendance à bouger. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Alors, changement de perspective, que veut dire ce genre de changement de perspective ? Eh bien, ça veut dire que finalement, tous les enseignants, quel que soit le niveau auquel ils enseignent, quelle que soit la discipline, doivent avoir conscience de la dimension linguistique de la discipline qu'ils enseignent. Alors, forcément, je sais que vous êtes un certain nombre ici à être professeurs des écoles, vous avez une chance inouïe, puisque vous enseignez quasiment, hors quelques échanges de service peut-être, la totalité des disciplines. Ce qui va vous permettre, vous, de faire ce travail en continu. Néanmoins, une fois de plus, il faut en avoir conscience. Il faut avoir conscience du fait que quand vous allez travailler en mathématiques, quand vous allez travailler en science, vous devez accompagner aussi les élèves à comprendre, non seulement le lexique, souvent on a tendance, quand on pense langue de scolarisation, à penser lexique, mais il y a également tout ce qui relève du discours. Pareil, on reviendra un petit peu dessus. Justement, donc, cette dimension linguistique des disciplines, qu'est-ce que c'est ? Alors, je crois que, lorsqu'on enseigne, on a tous un objectif commun, qui est celui de permettre à nos élèves d'acquérir des connaissances et, autant qu'on voudrait, surtout qu'ils aient du sens, qu'elles aient du sens, ces connaissances-là, et qu'ils leur donnent du sens. Parce qu'apprendre, en effet, une définition par cœur, on est ravi quand ils nous la récitent, mais on est surtout très content quand ils savent l'utiliser, quand ils savent l'appliquer, quand ils se sont appropriés le sens. Donc ça, c'est notre première mission, c'est permettre aux élèves d'acquérir des connaissances et en leur donnant du sens. Ce qui veut dire quoi ? Cette langue qu'on va utiliser, c'est une langue qui va servir à la fois à conceptualiser le contenu, c'est-à-dire prendre du recul. Ce que je reçois, il faut arriver à donner du sens et à attribuer des concepts, à l'associer à des concepts. Mais également, on va demander à l'élève, non seulement de comprendre, mais également de s'exprimer. Et l'élève devra s'exprimer dans un style qui correspond à l'univers scolaire, donc ce qu'on appelle un style rationnel et académique, selon des conventions, des conventions qui sont propres, propres à une institution scolaire, propres à un établissement, propres à une classe et propres à une discipline scolaire. Et il y aura également des registres, des registres qui sont spécifiques à chaque matière. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il est important de prendre en compte et dont tout enseignant doit avoir conscience. Pourquoi ? Mais parce que tout simplement, quand on y pense, tous les prérequis linguistiques, qu'est-ce que c'est que les prérequis linguistiques ? C'est lire. Lire, pourquoi est-ce qu'on lit ? On lit pour comprendre, pour comprendre plusieurs types de textes. On va comprendre des textes descriptifs. On va également donc comprendre, à l'oral, ça veut dire qu'on va écouter, on va écouter l'enseignant qui va expliquer, ou des élèves, des pères qui vont expliquer. On va également écouter des résumés. Et on va également, dans le cas de cet échange-là, répondre à des questions qui sont posées, donc il va falloir répondre oralement. On va également, selon les disciplines, présenter des résultats. Vous voyez, là, on est vraiment sur des types de discours qui sont très différents. Et ça, ce type de discours, si vous y réfléchissez, ils sont présents dans toutes les disciplines, toutes les matières, dans toutes les classes. En fonction, elles s'adaptent donc du travail que l'on fait dans cette classe sur le contenu en question. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Il faut avoir conscience de ça. Souvent, on a conscience du contenu disciplinaire, on a conscience de ce que l'on veut transmettre, mais on n'a pas conscience de la spécificité des discours et des registres. Néanmoins, comme vous le voyez ici, ici, ces éléments-là sont bien transversaux et sont, en l'occurrence, utilisés dans toutes les disciplines. Alors, vous l'avez vu, encore une fois de plus, encore un autre terme, un style rationnel et académique. Donc là, ça va être ma dernière définition. Qu'est-ce que c'est que la langue académique ? Là aussi, souvent, quand on dit langue académique, on pense à quelque chose du supérieur ou quelque chose qui peut être un peu éloigné de nous. La langue académique, c'est tout simplement le type de langue qui va être nécessaire pour participer, comprendre et communiquer avec succès dans des activités cognitives exigeantes. On reviendra là-dessus aussi, c'est quelque chose de très important. mais des activités cognitives, elles sont certes exigeantes, mais elles doivent être adaptées, adaptées à l'âge, adaptées au contexte. Et ça, c'est très important. Et c'est dans le cadre de la mise en place d'activités cognitives exigeantes que l'on va utiliser une langue spécifique. Alors, normalement, ça c'est très important aussi pour faire la distinction entre langue de scolarisation et langue académique. Vous avez vu la langue de scolarisation ? C'est dans les disciplines, mais également pour le fonctionnement de l'établissement scolaire. Ici, en l'occurrence, la langue académique, elle, elle ne s'apprend pas en dehors de la classe. Donc ça, ce sont vraiment deux éléments importants qui justifient le fait que nous avons choisi de nous focaliser non pas sur la langue académique qui se limite à la classe, mais bien sur la langue de scolarisation. Alors, à qui s'adresse cette réflexion ? Bon, on l'a vu tout à l'heure. Vous vous souvenez de notre petite Anna ? Anna, qui est une élève allophone. Donc, je reprends au cas où vous ne connaîtriez pas la définition. Les élèves allophones nouvellement arrivés sont des élèves âgés entre 6 à 18 ans non révolus qui sont sur le territoire depuis moins d'un an. D'accord ? Donc ça, c'est très important, cette durée-là. Et qui sont arrivés en France à n'importe quel moment de l'année. Et ça, c'est aussi très important et parfois difficile pour vous lorsque vous avez dans votre classe un élève qui arrive en plein milieu du mois de février ou au mois de novembre. Donc ça peut rendre les choses très compliquées. Ça demande une grande, grande, grande adaptabilité de la part de l'enseignant. Et en plus, vous allez avoir des élèves qui arrivent avec des profils très différents, parfois en souffrance, parfois après avoir vécu des choses qui sont très difficiles, donc avec des demandes d'asile. Ça peut être une migration économique, ça peut être un regroupement familial, en quel cas c'est plutôt favorable. Mais dans tous les cas, quand il y a une migration, souvent, en effet, on se considère en France comme l'Eldorado. Ils ont bien de la chance d'être là. Mais il y a toujours une perte associée. Toujours. Et ça, c'est quelque chose dont il faut avoir conscience aussi. Bon, ça, voilà. Et la plupart du temps, pas systématique, parce qu'en France, il y a aussi certains pays qui sont francophones, mais souvent, ils parlent une autre langue que le français lorsqu'ils arrivent en France. Alors, les EANA, en effet, on va garder dans le cadre du parcours migratoire inclure ceux qui ne parlent pas français de manière spécifique. Parce que dans la migration, il peut y avoir un peu de tout. Mais nous, on va se préoccuper de tout ce qui est allophone. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec ces élèves-là ? La plupart du temps, normalement, ils sont censés, donc ils arrivent, ils sont vus par le service du CASNAV, donc les cellules académiques de suivi pour les nouveaux arrivants et les enfants issus des voyages. Et ils sont inscrits en UPE2A, une unité pédagogique d'enseignement adaptée pour les allophones. Donc là, ils vont avoir un univers spécifique. Est-ce que tout le monde connaît les UPE2A ou pas ? Un petit mouvement de tête, ça me permet juste... Oui ? Non, ok, je ne rentre pas. Très bien. Et ils vont être également intégrés en classe ordinaire. Forcément, alors c'est bien, quand ils sont en UPE2A, enfin oui et non, parce qu'ils sont en UPE2A pour 12 heures, et puis après, ils sont aussi dans la classe autrement, à d'autres moments, ce qui veut dire qu'il faut un travail, une communication, et enfin, il faut un échange, ce qui peut être plus ou moins facile selon le contexte de l'établissement. Parce que, oui, ils sont donc aussi inscrits en classe ordinaire, donc la classe l'année d'après. Une fois qu'ils ont eu cette année de transition-là, ils vont rejoindre une classe ordinaire. Et on reviendra sur la difficulté que cela peut représenter. Alors, on voit ici, en effet, la feuille de route s'adresse aux élèves allophones, mais elle s'adresse de manière plus large à ce que l'on appelle des élèves vulnérables. Donc, le terme d'élèves vulnérables a été défini par Fleming, donc, il indique tous les élèves, tous les élèves qui dépendent de l'école pour parvenir à comprendre et à apprendre le large spectre des codes culturels intégrés dans l'utilisation formelle de la langue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que vous avez, dans vos établissements scolaires, premier degré, second degré, peu importe, des élèves pourtant français de naissance, pourtant vivant dans un univers francophone et qui n'ont pas la possibilité de part de multiples facteurs. Donc, ça peut être un contexte familial avec une famille monoparentale, avec un papa ou une maman absente, non pas par des intérêts de l'enfant, bien évidemment, mais parce qu'ils travaillent, parce qu'ils sont peu là pour permettre d'établir une communication poussée. Vous avez des contextes sociaux-économiques défavorisés, vous avez un certain nombre de profils qui vont faire que, malheureusement, quand l'enfant est à la maison, il y a peu d'échanges dialogiques qui se mettent en place ou des échanges restreints. Alors, pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que finalement, cette culture de l'école, qui est une culture qui veut amener les élèves à comprendre, à raisonner, à expliquer, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'il y ait une résonance. Vous avez vu les derniers résultats PISA, malheureusement, ça ne s'améliore pas pour la France. On a, souvent, quand on regarde, un écart énorme, ou en tout cas, pour moi, dramatique, de réussite en fonction des catégories socio-économiques. En France, entre les défavorisés et les élèves favorisés, on a de plus en plus d'écarts. Et on s'arrache les cheveux, mais pourquoi ? Eh bien, l'une des raisons, c'est, en effet, cet accès à la langue de scolarisation. Et je vous dis à titre personnel, c'est la raison pour laquelle je suis entrée dans ce projet-là. Parce qu'à un moment ou à un autre, on ne peut pas continuer comme ça. La France est un pays merveilleux qui se doit d'offrir les chances à tous. Et on essaye tous, nous, en tant qu'enseignants, je suis aussi enseignante, issue du second degré, formatrice premier degré, enfin voilà, je me considère toujours encore enseignante, même si je suis chercheure. On a tous, nous, à cœur de faire réussir nos élèves. Et on ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Ce qui veut dire que ces élèves-là, comme je l'ai dit, ne bénéficient pas du milieu qui va inclure cette socialisation dans les usages académiques de la langue. Je viens d'aborder le cas des élèves issus du milieu défavorisé. Eh bien là, en effet, ça a été démontré, donc un grand nombre de fois, juste quelques chercheurs ici, que l'acquisition de compétences linguistiques est problématique pour ces élèves-là. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que la qualité de la langue qui est utilisée ne permet pas d'accéder à la langue scolaire qui est utilisée en classe. Et là, en effet, à l'école, les disciplines utilisent des termes et des formulations qui sont étrangers à l'expérience communicative ordinaire. Alors, je crois qu'ici, vous êtes un certain nombre issus du premier degré, mais vous avez un parcours de spécialiste, quel qu'il soit derrière vous. Quand on est enseignant du second degré, on est spécialiste d'une discipline. Qu'est-ce qui se passe ? On utilise un vocabulaire au quotidien. Et on oublie que parfois, ce vocabulaire-là, il est spécifique. Quand on construit des phrases, quand on essaye d'amener nos élèves à raisonner, on a aussi un raisonnement qui est spécifique selon la discipline qu'on enseigne. On n'aura pas forcément le même raisonnement en histoire qu'en sciences physiques ou en mathématiques ou en français. On a chaque fois des spécificités. Puis on a des spécificités qui sont aussi liées à la personnalité de l'enseignant. Donc ça, c'est quelque chose qui, en effet, pose problème. Et il y a un autre élément qui contribue à éviter cette progression ou cette évolution des élèves issus de milieux défavorisés, c'est qu'il y a tout simplement une reproduction d'idées préconçues. Ça fait très longtemps que ça existe et malheureusement, il n'y a pas d'évolution à ce niveau-là. C'est-à-dire que les familles issues de milieux défavorisés ont tendance à ajuster leurs attentes à la baisse. Non seulement les familles, mais également des enseignants ou l'univers scolaire. En disant, ah oui, mais bon... Et on ne traite pas forcément, même s'il y a ce souhait affiché, mais dans la réalité, on n'aborde pas tous les élèves de la même façon. Parce qu'on prend en compte, ah oui, mais moi, je suis dans un établissement REP+, donc je vais revoir mes exigences à la baisse. Ah, mais parce que les pauvres, les pauvres, etc. On ne veut que bien faire, évidemment. Or, c'est dangereux. Et puis, en effet, certains élèves réussissent malgré tout, avancent. Et là, c'est dramatique parce que les parents ont une perspective qui va faire qu'ils vont faire des choix à la baisse. On voit tous des élèves qui réussissent, qui pourraient passer en seconde générale. Alors, c'est parfois pas encore brillamment, mais ils pourraient y aller. Et puis, vous avez des parents qui vont pousser leurs enfants à aller vers des voies professionnelles pour qu'ils deviennent ouvriers comme eux. Parce qu'à un moment donné, on aime aussi que nos enfants nous ressemblent. Donc là, on a des facteurs qui sont très, très importants. Pourtant, je me permets de le rappeler. Si j'ai rejoint un petit peu l'équipe du Conseil de l'Europe, ce n'est pas pour rien. Il y a le droit à l'éducation pour tous. Donc là, je vais vous reciter juste la recommandation 2014-05, un petit extrait, du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe, qui montre que le droit à l'éducation ne peut être pleinement exercé que si les apprenants maîtrisent les normes linguistiques propres à l'école et nécessaires à l'accès aux connaissances. Tout ce que je viens de vous dire auparavant, c'est écrit noir sur blanc. De telles compétences linguistiques conditionnent pour partie la réussite scolaire et sont une condition préalable à la poursuite des études universitaires et de la formation professionnelle. Et donc, importante pour la participation à la vie de la société et pour une inclusion durable. Nous sommes tous là pour former de futurs citoyens responsables, capables de participer de manière égale, quelle que soit leur origine. Et c'est très important, c'est notre responsabilité en tant qu'enseignants. Certains apprenants peuvent être désavantagés au regard de la maîtrise de ces compétences linguistiques du fait d'inégalités sociales et linguistiques. C'est ce que l'on vient donc d'aborder. J'ai mis le lien, mais vous le trouvez sur le site du Conseil de l'Europe. Alors c'est bien, je vous ai défini la langue de scolarisation, la langue académique, les élèves. C'est bien, mais que faut-il savoir sur la langue de scolarisation ? Puisqu'après tout, bon ok, on le met en œuvre en classe tous les jours. Quel est le problème ? Eh bien, il y a un élément de la recherche qui remonte déjà, qui est essentiel pour comprendre la difficulté que nous pouvons avoir à enseigner ou à faciliter cet accès à la langue de scolarisation. C'est le BICS versus SCALP. Alors c'est bien, je vois des cils qui sont foncés. Oui ? D'accord, j'ai fait exprès. Est-ce que vous savez ce que c'est que les BICS et les COPS ? Ok, merci, je me sens encore un peu utile, j'avais l'impression d'être... Vous saviez déjà tout. Alors, Cummins. Cummins est donc le chercheur qui a développé ces concepts. Il y a une différence majeure entre le BICS, alors c'est le terme anglais qui est en français, et en fait les compétences communicatives interpersonnelles de base. Ça veut dire quoi ? Basic intercommunicative competences ? Oui, enfin, oui. Qui va être en fait la langue de communication quotidienne. C'est-à-dire que vous avez vos élèves qui vous parlent, ça fait un an qu'ils sont là, et là, oh là là, qu'est-ce qu'ils parlent bien ? Vous arrivez à communiquer, il y a peut-être une petite faute ou deux par là, enfin, une petite erreur de construction, mais ça va bien, ça va très très bien. En principe, il faut environ deux ans pour attraper le retard. Donc, vous voyez, la première année, la deuxième année, ça roule. Donc, vous considérez que ces élèves-là, ils sont tout à fait capables de suivre l'enseignement que vous prodiguez. Logique, ils parlent très bien, on arrive très bien à communiquer avec eux. Eh bien, vous voyez où je veux en venir ? Le COOP, c'est Cognitive Academic Language Proficiency, c'est-à-dire que ce sont les compétences linguistiques cognitives académiques, ce qui veut dire que c'est cette fameuse langue de scolarisation que je viens de décrire. Or, les recherches montrent qu'il faut de cinq à sept ans, en fonction de certains, là récemment, je vous ai mis un temps aux écolaires, qui disent même parfois jusqu'à dix ans pour attraper le retard. Alors là, c'est énorme. Évidemment, c'est une moyenne. En fonction des élèves, il peut y avoir des différences. Alors, vous, pour un certain nombre d'entre vous qui êtes dans le premier degré, réfléchissez comment vous accompagnez vos élèves dans l'apprentissage. À partir de l'école maternelle, vous allez les accompagner progressivement à construire leurs compétences de communication langagère. Vous allez faciliter, vous allez petit à petit les amener à faire des phrases complètes, etc. Vous avez, à partir du CP, un programme où vous allez en plus enseigner des contenus disciplinaires et vous allez progressivement étayer, vous allez accompagner. Vous allez permettre à ces élèves-là de comprendre, d'avancer. Et forcément, ça va bien fonctionner, puisque vous avez cette construction progressive. Ça va bien fonctionner, plus ou moins bien, justement, en fonction des élèves qui, parfois, décrochent et n'ont pas compris certains éléments et un retard peut s'accumuler. Mais si on regarde bien, on a cinq, sept ans à peu près pour construire des concepts de base essentiels à l'acquisition de connaissances dans le second degré. Vous voyez ? Donc, on les accompagne. Pourquoi quelqu'un qui arrive en ayant une construction identitaire linguistique dans une autre langue ne pourrait pas avoir besoin d'autant de temps pour construire des connaissances académiques ? Alors, évidemment, vous, en tant qu'enseignant, c'est difficile. Il faut faire attention aux discussions informelles qui sont trompeuses. Les discussions informelles, en échangeant avec l'élève comme ça, ne permettent pas d'évaluer de manière concrète les compétences linguistiques, cognitives et scolaires. Alors, c'est bien, on voit toutes les difficultés des apprenants allophones, des élèves plurilingues, enfin, voilà, mais il y a également des avantages cognitifs, puisque ces élèves qui viennent d'ailleurs ont également au moins déjà une langue, ce qui veut dire qu'ils ont au moins des avantages cognitifs liés au bilinguisme, voire au plurilinguisme. Donc là, je fais un rapide rappel, parce qu'il me semble très important pour modifier le regard que l'on peut porter parfois sur ces élèves qui nous posent problème, parce qu'on a envie de faire pour le mieux. Je voudrais qu'on regarde les avantages qui sont liés, avec plusieurs champs, je vais aller très très vite là-dessus. On a, au niveau des neurosciences, un grand nombre de chercheurs qui ont montré, démontré à de multiples reprises, une flexibilité cognitive des bi-plurilingues. Également, un système de contrôle, d'analyse, raisonnement, résolution de problèmes qui est plus développé. Donc tout ça, quand c'est lié au raisonnement et aussi à l'apprentissage des langues, quand on regarde les différents apprentissages linguistiques. En psycholinguistique, on voit en effet qu'ils ont une plus grande capacité à effectuer une réflexion métalinguistique, c'est-à-dire à prendre du recul sur la langue, de manière consciente ou, voire au départ inconsciente, et établir des liens. C'est-à-dire qu'ils sont capables de faire des comparaisons entre les différents systèmes linguistiques. Ce qui veut dire que, quelque part, ils ont normalement, en eux, la possibilité d'apprendre des langues, de nouvelles langues, de manière plus aisée. D'accord ? Donc ça, il faut en avoir conscience. Alors, j'ai bien dit normalement, je ne rentre pas ici dans le détail, mais les avantages cognitifs des bi-plurilingues sont avérés dès lors que le bi-plurilinguisme est vécu de manière positive. Vous savez, parfois, moi je le vois, pour avoir fait des enquêtes dans certains noms d'établissements, quand on interroge des élèves qui sont là, donc issus de deuxième génération, quand on leur demande, est-ce que vous parlez d'autres langues, etc., les seules langues qu'ils vont affirmer au collège ou au lycée, les seules langues qu'ils vont annoncer sont des langues qui sont enseignées dans le milieu scolaire. Et il faut souvent une petite relation de confiance, il faut pousser plus loin, pour qu'ils finissent par dire « Ah, mais moi je parle aussi le bambala, je parle aussi le turc, je parle aussi des langues qu'ils considèrent comme étant mineures, parce qu'elles ne sont pas reconnues par le système scolaire. » Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut enseigner ces langues-là, même si, pour les allophones, normalement, on est censé pouvoir offrir une continuité de scolarisation dans la langue une, mais en tout cas, il faut avoir conscience du fait qu'il y a des avantages dès lors qu'on va porter un regard positif sur ces élèves et on va leur permettre de prendre appui sur ce qu'ils savent déjà et les connaissances linguistiques qu'ils ont. Donc, je viens donc dire qu'il était essentiel d'entretenir la L1 pour maintenir ces avantages cognitifs, et il y a la fameuse hypothèse de l'interdépendance des langues. Vous la connaissez ? Le double iceberg de Cummins, on voit les deux langues qui émergent, mais ce qui est la partie immergée, elle est finalement commune à l'ensemble et peu importe les langues que l'on parle. Alors, l'importance des variables affectives, donc en effet, je viens de le dire, le cognitif ne peut pas être séparé de l'affectif. On ne peut bien apprendre que s'il y a une sécurité affective qui existe. Le moteur de l'acquisition va fonctionner sous forme d'interaction entre les dimensions affectives et également les dimensions objectives. Ça fonctionne systématiquement dans les deux sens. En sociolinguistique, l'égale valeur des langues est importante puisque ce sont des avantages cognitifs pour tous, quelles que soient les langues. Et en psychologie cognitive, il est donc essentiel de développer l'estime de soi, quel que soit l'élève. On apprend mieux lorsqu'on a une meilleure estime de soi. Il y a beaucoup de recherches sur le sentiment d'auto-efficacité ou d'efficacité personnelle qui montrent que meilleur le sentiment d'efficacité personnelle, meilleur la performance scolaire. Or, c'est terrible, le premier facteur est l'enseignant. Le regard que va porter l'enseignant sur les élèves va modifier la manière dont l'élève va apprendre. Et ça, c'est très, très, très important puisque vous allez avoir, vous, non pas par la qualité de votre enseignement, mais par le regard que vous posez sur vos élèves, un impact sur la performance de vos élèves. Donc, ce regard positif, encourageant, bienveillant, prenant en compte les acquis antérieurs va développer le sentiment d'efficacité personnelle des élèves et va lui permettre de l'aider à lever les limites qu'il s'impose à soi-même. Vous voyez, donc là, on a tout ce cadre théorique, vous voyez tous les fondements propres à cette feuille de route. Alors, maintenant, qu'est-ce que c'est que cette fameuse feuille de route ? Alors, à qui elle s'adresse ? Forcément, on a vu que c'était pour Anna, d'accord ? Mais ce n'est pas que pour Anna puisque la spécificité de cette feuille de route, c'est de permettre un changement systémique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une feuille de route qui s'adresse tout d'abord au personnel de direction. D'accord ? Premier, second degré, toujours pareil. C'est une feuille de route qui s'adresse pour les établissements qui scolarisent des élèves de 3 à 18 ans. Vous trouverez un peu de tout. Forcément, quand on parle du système scolaire, il y a le personnel de direction, il y a aussi les enseignants. D'accord ? Ça, en principe, on ne les oublie pas, ceux-là. Grande responsabilité pour les enseignants. Mais il y a également le personnel non-enseignant. Très important, le personnel non-enseignant. Alors, évidemment, on pense, dans le second degré, on va penser au CPE, on va penser, je veux dire, à la vie scolaire, mais il y a également les AED. Dans le premier degré, vous avez tout le personnel qui va intervenir dans l'établissement ou dans la classe. Toutes ces personnes-là, même le secrétariat, toutes ces personnes-là sont impliquées parce que l'une des premières prises de conscience, c'est que chaque adulte dans l'univers scolaire doit être un modèle linguistique. D'accord ? Donc déjà, servir de modèle, ce qui veut dire qu'on va faire attention à la mer des liens dont on va parler et on va permettre à l'élève de s'adapter en fonction de l'interlocuteur au niveau de son discours. Et puis, ce sont également des personnes-ressources qui ont parfois aussi d'autres langues, comme les enseignants, dans leur univers personnel qui peuvent aussi aider. Il va de soi qu'on ne peut pas parler de modification d'un système dans un établissement sans prendre en compte les parents. Évidemment, les parents. Comment agir sans les parents ? Alors, parfois, vous avez en effet des parents démissionnaires. Mais un parent démissionnaire, en fait, c'est un parent qui ne sait pas comment faire. C'est un parent perdu. Normalement, 99% des cas, le parent veut ce qu'il y a de mieux pour son enfant. Mais parfois, il ne sait pas comment faire. Donc, il s'agit aussi d'inclure ces parents-là. Et bien évidemment, on pense à Anna, on pense à ses copains, on pense à nos élèves. Les élèves sont au cœur de cette réflexion et comme je l'ai dit, de 3 à 18 ans. Donc, c'est très, très, très important. Donc, vous voyez ici, on est véritablement dans une approche globale au niveau de l'établissement. On va agir sur tous les acteurs. Alors, comment est-ce qu'on va agir ? Comment est-ce qu'on va procéder à travers, avec la feuille de route, là, de manière concrète ? Eh bien, la feuille de route va vous permettre d'abord d'évaluer l'école, l'établissement, va permettre de faire le point sur la situation grâce à ce qu'on appelle donc l'enquête en ligne. Il y a une enquête qui est adaptée pour chacun des acteurs et cette enquête-là va vous permettre de commencer à évaluer l'établissement. Ensuite, on met en place également une base, on a mis en place une base de données de pratiques prometteuses pour vous permettre d'échanger entre vous et d'explorer. Vous pourrez ainsi construire un plan stratégique qui est adapté à vos besoins et nous avons une mallette du coordinateur qui facilite toutes les étapes. Je reviendrai un petit peu plus dans le détail. Tous ces éléments-là permettent de construire une approche globale sur mesure. Alors, comment elle fonctionne de manière concrète ? Donc, l'outil d'auto-évaluation, je vous en montre juste un petit... Non, je n'ai pas eu la place de montrer. Donc, vous avez des questions et vous allez pouvoir cocher dans quelle mesure ces affirmations correspondent à votre représentation. Alors, il faut quand même connaître une chose, enfin, savoir une chose, c'est que c'est un outil qui est utilisé à travers toute l'Europe. Le Conseil de l'Europe, en plus, c'est l'Europe au sens large. Donc, c'est 35 pays qui vont pouvoir l'utiliser, ce qui veut dire qu'il se peut que certains éléments ne correspondent pas à votre univers. Vous pouvez tout à fait l'indiquer ou ça ne vous correspond pas ou peut-être à votre univers scolaire. Une fois que tous les acteurs ont complété cette fiche-là, ils vont pouvoir répondre, enfin, le coordinateur va recevoir, pardon, une analyse avec également un rapport qui est fait donc sur mesure et avec ce genre d'éléments, alors là, j'ai encore une copie d'écran qui est en anglais, mais où vous avez les neuf domaines qui sont explorés qui vont être analysés de manière plus ou moins poussée. Vous avez également donc la fameuse base de données, donc là, j'ai pris un petit extrait. Alors, la base de données pour le moment, elle est encore en anglais, on est en train de travailler sur la traduction, mais qui vous montre ici un exemple pour identifier les mots-clés dans chaque leçon afin de développer l'accès à la langue pour tous. Donc là, à qui on pense ? On pense à notre petite Anna. Là, alors si on clique dessus, bon là, c'est une copie d'écran, mais si on regarde les détails, vous avez des éléments qui vous guident. Alors, c'est une, nous ne les avons pas inventées. Nous avons eu à deux reprises pendant le projet, on a travaillé avec des experts venus de 23 pays différents, c'était donc une première fois, une autre fois. Et donc, ces experts-là nous ont partagé des bonnes pratiques et puis nous avons aussi pris appui sur les projets du Conseil de l'Europe dont je vous ai parlé rapidement auparavant. Donc là, on a plein d'éléments qui vont pouvoir aider et la fameuse mallette pour les coordonnateurs qui vous permet de passer les différentes étapes, c'est-à-dire comment créer une enquête, inviter les participants, obtenir les résultats et travailler avec les pratiques prometteuses. Mais vous avez également dans cette mallette la lettre de présence, un modèle, bien évidemment, tout est sous format Word pour que vous puissiez l'adapter, un modèle de lettre aux parents, un modèle de PowerPoint pour présenter le projet à l'équipe. On a essayé de réfléchir de manière à ce que ce soit le plus simple possible pour les gens qui ont envie de mettre quelque chose comme ça en place. Alors, comment est-ce que vous pouvez agir vous-même ? Il va de soi que, de manière globale, je vous ai dit, c'est une approche systémique, il s'agit de modification des postures et des pratiques au niveau de l'établissement mais également au sein des équipes d'enseignants. Il faut dépasser avant tout la simple vision disciplinaire, c'est très important, de manière à prendre conscience de la dimension transversale des connaissances et des compétences qui sont acquises. J'accompagne actuellement trois équipes et c'est, alors j'accompagne, je n'impose pas, je laisse émerger les besoins et systématiquement le premier besoin qui est exprimé sont des collèges avec lesquels je travaille, c'est ce besoin d'harmoniser la terminologie, les consignes utilisées, ils prennent conscience qu'ils utilisent des verbes de consignes complètement différemment en fonction des disciplines et déjà eux sont surpris comment voulez-vous que les élèves s'y retrouvent ? Vous imaginez la compétence dont on a besoin pour arriver à décoder et comprendre ce qui est attendu, la nécessité d'expliciter les attendus, ça aussi c'est quelque chose de très important. Il faut également accompagner de manière globale la mise en place de ponts entre les disciplines, justement de permettre la collaboration, de regarder, on va utiliser un outil en histoire, en science, en maths, le même outil pour que l'élève voit que finalement il y a une complémentarité, une continuité entre les différentes disciplines même si le continu est différent. Ce qui veut dire que de manière globale, lorsqu'on a envie de s'emparer de cette feuille de route, si vous ici aujourd'hui vous avez envie de vous lancer, ça veut dire tout simplement que vous devez oser devenir un acteur du changement. Et oui, vous allez induire à un moment donné, vous savez, c'est souvent une personne qui initie et qui permet d'obtenir après l'adhésion de toute une équipe. Donc ça veut dire quoi ? On va passer par soi-même, il faut développer sa propre prise de conscience. Donc je pense que vous ici aujourd'hui, vous ne regarderez plus vos cours, vos préparations de cours de la même façon, enfin je l'espère en tout cas, j'espère en tout cas que j'ai réussi à vous amener à prendre conscience de la nature spécifique de la langue qui est utilisée en classe et des exigences qu'on impose aux élèves. Ça c'est très 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 important. Il ne faut pas oublier, alors je le rappelle quand même, les principes fondamentaux de l'enseignement. Vous allez me dire évidemment, mais, il n'est jamais inutile de le rappeler, l'on ne peut parler à l'oral ou à l'écrit que de ce que l'on a compris. Or souvent, on veut, vous savez, on est pris par les programmes, il faut avancer, il faut aller vite, et on va très très vite et on ne laisse pas la possibilité, le temps aux élèves de véritablement accéder au sens profond du message. Et ça, méfiez-vous aussi quand on a l'impression qu'on fait une question, on pose la question, vous en avez trois qui lèvent le doigt et qui répondent, les autres qui hochent de la tête, tout à l'heure je l'ai fait, vous connaissez, on m'a hoché la tête, je ne sais pas si vous connaissez vraiment, mais en tout cas, j'ai pris appui dessus et on est dans l'illusion, l'illusion de compétence parfois. Donc ça, c'est un élément et puis bien évidemment, je viens d'en parler, on ne peut évaluer que ce qui a été enseigné. Or, si vous n'enseignez pas l'accès à la consigne, la compréhension du lexique spécifique, l'organisation d'un discours, d'un raisonnement attendu, vous ne pouvez pas évaluer. Réfléchissez aussi à cette part quand vous faites des évaluations, la part proprement disciplinaire et la part liée à la langue. Ce qui veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement qu'il faut adapter son enseignement en conséquence, mais attention, et ça j'y tiens, sans baisser les exigences, mais en les rendant plus accessibles. Il faut savoir une chose, quand on travaille sur la langue de scolarisation, il ne s'agit jamais de baisser les exigences, c'est bien le contraire. On l'a vu, il nous faut des activités cognitives stimulantes, engageantes. Pourquoi ? Parce que quand vous allez proposer quelque chose qui est légèrement supérieur à ce que l'élève sait déjà faire, d'accord ? L'élève va avoir envie, à vous de le présenter de manière à ce que ce soit stimulant, à ce qu'il sente l'intérêt, à ce qu'il voit le sens lié à l'activité. Pourquoi je fais ça ? Si l'élève perçoit le pourquoi et que vous proposez un étayage, il va pouvoir réussir, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir l'accompagner là-dedans. Donc ça, c'est très, très important. Il faut simplement rendre les choses accessibles. Et à un moment donné, en effet, on va perdre un peu de temps à expliciter ou à faire émerger certains attendus, mais ce sera du temps de gagner parce que c'est l'enseignement explicite. L'élève, il a besoin de comprendre ce qu'on attend de lui et ce qu'il faut faire. Et on va l'accompagner aussi dans la formulation et dans le raisonnement nécessaire. Je l'ai déjà abordé un petit peu tout à l'heure, il est essentiel et c'est très, très, très important de prendre en compte les connaissances antérieures. Pourquoi ? Quand vous avez des élèves qui arrivent, quelles que soient leurs origines, ils arrivent tous avec des connaissances antérieures. Et même, vous savez, je veux dire, en petite section de maternelle, les élèves arrivent, malheureusement, vous le savez tous, avec des connaissances antérieures qui sont très, très différentes en fonction de la famille. Ce qui veut dire que si je reviens sur mes élèves zallophones, non, il faut valoriser les langues d'origine des élèves, même celles qui sont vernaculaires. Alors là, pourquoi est-ce que j'ai ajouté aussi le vernaculaire ? C'est la langue, en fait, vous savez, ça peut être la langue des cités, la langue de la communauté dans laquelle ils vivent, avec leur façon de parler. Alors moi, je ne suis pas très douée, wesh, enfin, vous voyez, c'est une langue que je ne maîtrise pas. Mais ce n'est pas une langue à rejeter. Et ça aussi, c'est quelque chose de très important parce qu'on a tendance à lutter contre ça. Si on veut que l'élève se sente bien dans un univers scolaire, il faut qu'il se sente reconnu en tant qu'individu. Pour être reconnu en tant qu'individu, il s'agit d'être reconnu avec ce qui nous entoure. Donc c'est ton wesh, ta manière de parler, mais oui, je la comprends, c'est intéressant, enfin, je la comprends, je l'accepte, c'est intéressant. Néanmoins, ici, on utilise une autre langue. Donc il ne faut pas hésiter à établir aussi des ponts entre ces différentes langues-là pour qu'ils puissent donner du sens. D'accord ? Parce qu'à un moment donné, c'est un travail qu'on peut aussi faire avec la vie scolaire dans le second degré, que l'on peut faire de manière plus continue ou plus dans des moments spécifiques dans l'enseignement primaire où on va permettre d'établir des ponts entre ces deux langues-là. Et c'est souvent quelque chose que l'on oublie parce que ça ressemble à du français, mais ce n'est pas du français. Tu ne parles pas français, là. Maintenant, tu ne parles pas français, tu parles autre chose. Tu parles une langue qui t'est propre. Donc prenons appui dessus pour permettre, justement, de montrer ce respect vis-à-vis de l'individu qui est nécessaire et indispensable. Et souvent, vous savez, les élèves n'apprennent pas aussi bien qu'on le voudrait parce qu'ils ont l'impression, inconsciemment, de ne pas exister en tant qu'individu. Il faut bien évidemment prendre en compte les connaissances disciplinaires qui existent, ce qui veut dire qu'il faut faire des véritables évaluations. Alors, c'est vrai que le Cazenave le fait pour les élèves allophones, mais vous avez parfois des élèves qui viennent d'ailleurs et pas d'un pays étranger et qui ont... où c'est très important. C'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre appui là-dessus pour donner du sens aux apprentissages nouveaux. Évidemment, je viens de le dire, on va aider l'élève à établir des liens entre les langues et on va aussi permettre aux élèves d'avoir conscience de l'intention de l'enseignant, de développer leur langue de scolarisation, tout en respectant et reconnaissant leur parcours antérieur. Ça veut dire quoi ? Avoir conscience de l'intention de l'enseignant. Pareil, 99,9% des enseignants ont des bonnes intentions. Quand on met en œuvre un cours, en principe, on le fait pour que les élèves apprennent des choses et on espère tout ce qu'ils vont réussir. L'intention de l'enseignante, elle est là. Sauf que parfois, l'élève, lui, vous savez, quand on a des classes qui sont difficiles, l'élève ne perçoit pas l'intention de l'enseignant. Et là aussi, il y a un malentendu à un moment donné parce que c'est cette intention-là qui va permettre à l'enseignant de transmettre ce qu'il veut parvenir à faire ton set et surtout, si l'élève a compris l'intention, il va pouvoir apprendre. Donc ça, c'est très, très important et donc, si on prend en compte le fait qu'ils savent déjà des choses, on ne les prend pas pour des idiots, ils apprendront mieux. Donc, on va accompagner les élèves dans leurs réflexions, prendre appui sur ces connaissances antérieures. On va leur donner l'envie, on va essayer de développer l'envie de persévérer avec des documents stimulants, alors j'utilise le terme de documents de manière globale, ce n'est pas forcément papier, ça peut être des vidéos, ça peut être des activités multiples et diverses, mais en tout cas, quelque chose qui va stimuler leur envie d'apprendre et de s'ouvrir au monde. On va leur permettre également d'accroître la maîtrise de stratégies et de techniques pour l'écriture en établissant des ponts entre les disciplines, d'accord ? Parce que en science, vous attendez tel type de raisonnement, en histoire-géo, on vous demande comme ça, en français, on demande comme ça et on regarde. Et le fait que l'enseignant ait conscience de ce qui est attendu au niveau d'un discours spécifique dans une autre discipline, c'est très important. Là, par contre, c'est une difficulté pour les enseignants du premier degré parce qu'en fonction de votre formation personnelle, vous allez avoir déjà une culture spécifique. C'est à vous de regarder véritablement quel est le registre, quelle est la particularité et c'est pour ça que maintenant, on vous demande de faire du français finalement dans toutes les disciplines. Et on va également favoriser la réflexion collective. À un moment donné, les échanges entre élèves, avec les élèves, c'est très important. On va également en créer une culture de classe. Ça veut dire quoi ? Eh bien ici, c'est, vous allez voir, alors ça, je pense que vous allez apprendre énormément de choses, ce sont les caractéristiques d'une séance qui favorise le développement de la langue de scolarisation qui a été décrite par Thurman et Volmer. Et je pense que vous allez être très, très, très surpris. La première des caractéristiques, si on veut permettre à l'élève d'acquérir cette langue de scolarisation, ce sont des objectifs d'apprentissage clairement explicités. Enfin, j'espère que c'est ce que vous faites déjà. D'accord ? Bon, normalement, voilà, il faut clairement expliciter les objectifs d'apprentissage, mais parfois, on n'y pense pas, on oublie, on va un peu vite. On ne va pas simplifier la langue à l'extrême. On va reformuler, mais je vais leur permettre de comprendre ce que j'utilise, les termes compliqués que je peux utiliser en reformulant, mais sans simplifier à l'extrême la langue. Je vais également beaucoup travailler sur l'intonation, l'accentuation, le langage corporel, puisque ce sont des éléments qui vont permettre de souligner des aspects importants. Je vais également répéter et avoir recours à de la paraphrase. Vous voyez, ce n'est pas de la simplification, c'est de la paraphrase. Je vais également laisser plus de place et de temps de parole pour les élèves. Le nombre de fois où on monopolise la parole, plus l'élève a le temps de parler, plus il peut construire sa langue de scolarisation. On va également laisser du temps à l'élève pour construire ses réponses, construire des propos clairs et cohérents. C'est essentiel et ça, malheureusement, on est tous pris par le temps. Souvent, on va poser une question, on attend deux secondes, il ne répond pas, en passe à un autre parce qu'il faut garder une dynamique dans la classe. Donc ça, ça n'aide pas. Et puis, le dernier élément, ce sont des tâches stimulantes exigeant les compétences de réflexion et de présentation que rendent des idées. Alors, je vais bientôt conclure. On va, pour ce faire, devoir travailler sur le développement d'une culture d'établissement. Ce qui veut dire qu'on va impliquer l'ensemble de l'équipe au-delà des enseignants, donc le personnel de direction, puisque c'est démontré il y a l'importance du leadership. À un moment ou à un autre, le directeur, le chef d'établissement va impulser le changement ou lorsqu'il y a une envie de changement qui vient de la part d'une équipe, va le rendre possible. Ce qui veut dire que, voilà, donc il va soutenir les changements, il va initier le changement. On a également le personnel non enseignant, d'accord ? il va transmettre des valeurs, des attitudes, des coutumes qui prévalent dans la communauté scolaire, ce qui veut dire que ce sont véritablement des acteurs clés. Ils vont également veiller à la mise en place d'une atmosphère bienveillante, quel que soit le rôle qu'ils aient dans l'établissement. Je vous ai dit, également, on va impliquer les élèves. Bien évidemment, ils sont au centre de tout ça. Donc eux, ils doivent avoir conscience des efforts qui sont réalisés par la communauté scolaire. Il faut également qu'ils deviennent force de proposition, il faut prendre en compte ce qu'ils souhaitent faire. On va également impliquer les parents, on va également valoriser leurs connaissances et compétences. parfois vous avez des personnes, des parents qui sont en situation d'échec, de vie professionnelle, avec une sensation d'inutilité dans la société, qui sont au chômage et qui ont l'impression qu'ils ne valent plus rien. Comment voulez-vous qu'un enfant se construise positivement quand en face de lui il a quelqu'un qui ne se sent pas lui-même valable ? Donc c'est à nous aussi d'inclure des parents de manière à leur permettre de se rendre compte qu'ils ont tous des connaissances et des compétences sur lesquelles on peut prendre appui. On va leur permettre d'être impliqués dans la vie de l'établissement et on va développer de manière transversale des attitudes positives, de curiosité envers la langue. On va également de manière transversale permettre aux uns et aux autres de développer des connaissances spécifiques et une terminologie pertinente et on va ouvrir à la diversité. Alors quelques étapes incontournables pour pouvoir venir à faire ce projet, réaliser ce projet ambitieux. Je dirais la toute première chose c'est être humble. D'accord ? Voilà. Donc je vous ai expliqué comment on peut fonctionner. On va voir un petit peu comment ça marche. Mais il s'agit de travailler ensemble pour décider des actions à mettre en place. Vous allez vous-même créer des outils qui sont adaptés au contexte local. Vous n'hésiterez pas, j'espère, à utiliser la feuille de route puisque cette feuille de route va vous permettre avant d'engager cette réflexion-là d'initier un dialogue entre acteurs puisque vous avez la fameuse enquête d'autopositionnement avec l'ensemble des acteurs qui répondent. Vous avez la synthèse et c'est vrai que je n'ai pas montré quand vous avez votre araignée on voit les différents points et vous avez également à côté parfois un petit on a mis un petit personnage un petit smiley comme ça un peu dubitatif qui vous permet de regarder de plus près un domaine identifié parce que vous avez peut-être une bonne réussite dans ce domaine-là a priori mais les réponses entre acteurs sont très divergentes. Donc dès qu'il y a une divergence on vous emmène on vous demande de le regarder vous avez accès aux chiffres donc ça ça peut être un élément au départ pour initier les discussions pendant vous pouvez aller regarder la base de données avec les bonnes pratiques pour trouver des idées alors il y a un moteur de recherche vous pouvez par exemple aller chercher des bonnes idées pour les parents comment je peux faire pour impliquer les parents parce que parfois on ne sait pas et puis bien évidemment après votre expérimentation quand vous mettez quelque chose en place au bout d'un an deux ans vous pouvez à nouveau utiliser cette feuille de route de manière à pouvoir mesurer et comparer l'évolution le lien pour la feuille de route c'est celui-là icml.at slash roadmap for schools voilà je vous remercie et je suis là pour répondre à vos questions j'ai également si vous le souhaitez je peux vous j'ai relevé quelques éléments bibliographiques mais de toute façon je vous aurez je ne sais pas le powerpoint à disposition je vous mets parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien avoir la biblio voilà vous avez quelques éléments ici il y en a bien évidemment bien d'autres encore alors je vous écoute pour vos questions merci d'abord prenez le temps c'est pareil je vous laisse le temps de réfléchir avant de répondre oui moi j'aimerais savoir si vous l'avez déjà expérimenté avec un établissement alors oui pardon oui et oui n'hésitez pas non plus à me contacter si besoin d'accord bonjour donc moi j'aimerais savoir si vous l'avez déjà expérimenté de bout en bout avec un établissement ou plusieurs et si oui lesquels et à quel niveau alors je l'expérimente depuis l'an dernier avec donc l'an dernier on a commencé à l'expérimenter en région midi-périnée avec deux établissements scolaires ayant des profils très différents un établissement scolaire a en effet une UPE 2A qui avait ouvert l'année d'avant et qui ressentait ce besoin d'établir une communication avec les collègues avec donc cette difficulté d'intégration comment on fait quand les élèves arrivent qu'est-ce qu'on peut faire pour intégrer ouvrir l'équipe donc à chaque fois moi je n'ai expérimenté que sur des collèges pour le moment voilà donc ça un établissement l'autre établissement c'était très très intéressant n'a absolument pas d'UPE 2A par contre à une communauté turcophone très large et de manière globale des élèves qui sont voilà parfois en situation d'échec ou manque de motivation où ils avaient besoin de créer un discours cohérent là je viens de le commencer cette année avec un autre établissement qui se trouve je dirais avec les deux problématiques alors comme j'ai dit on a utilisé donc la feuille de route au départ faire le point moi j'interviens ou je les accompagne dans cette réflexion là tout simplement parce que j'ai besoin aussi de tester un petit peu et c'est je dirais le point clé c'est ce que j'ai dit il faut être humble et accompagné c'est à dire qu'il ne faut pas vouloir faire la révolution le premier élément et je dirais que pour le moment je n'ai pas encore pu faire mon étude puisqu'on le finit à la fin de l'année regarder donc des critères un peu observables ou mesurables en ce qui concerne la cohésion au niveau de l'équipe les échanges enfin tous ces éléments là et puis regarder après ce qui se passe au niveau des élèves mais le premier point positif c'est l'initiation du dialogue avec des échanges des moments des temps d'échange alors c'est vrai que du fait que j'intervienne les établissements banalisent des demi-journées ou des journées complètes pour leurs enseignants on a également eu dans les deux cas une banalisation au niveau de l'établissement complet sur une demi-journée pour pouvoir parler présenter le projet à l'ensemble de l'équipe donc on a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place après je ne peux pas vous donner de résultats observables mais de manière empérique où c'est véritablement là cette notion de réflexion commune par rapport à des prises en compte la conscience en fait c'est tout simplement ah ben j'y avais pas pensé d'accord vous voyez donc c'est très très humble et permettre aux équipes de réfléchir sur des choses à mettre en place il y en a qui travaillent sur le lexique spécifique sur des consignes qui travaillent sur l'accueil après ce sont les établissements qui doivent choisir les axes et c'est pour ça que cette feuille de route elle n'impose rien elle permet d'avoir un point de vue au départ de dire ah ben oui ben là finalement on se débrouille déjà pas trop mal ou là ou là là nous on a l'impression qu'on est très clair qu'on prend vraiment compte les langues dans les différentes langues existantes dans notre établissement et en fait les parents non ils ont pas du tout cette impression là pourquoi vous voyez c'est vraiment ça oui donc on en est là oui ça va j'ai répondu à votre question merci merci beaucoup pour votre présentation moi j'ai trouvé très intéressant et stimulant que vous fassiez que le projet intègre aussi les élèves qui ne viennent pas d'une autre culture et d'une autre langue absolument j'insiste dessus est-ce que dans la feuille de route et dans la mise en oeuvre des outils qu'on n'a pas pu vraiment c'est normal aujourd'hui avoir le temps de voir en détail alors j'ai un lien si jamais je peux vous le montrer est-ce que il y a une est-ce que ces besoins là sont identifiés est-ce qu'il y a des outils ou des démarches qui sont plus ou moins adaptées à cette voilà cette variété de public et à ce public là en particulier qui voilà qui n'a pas peut-être cette possibilité de prendre appui sur des connaissances intérieures ou prendre appui sur une richesse enfin je peux remplir ce mot là mais disons des acquis disciplinaires intérieurs voilà alors donc vous voulez donc plus spécifiquement penser aux élèves ordinaires enfin les élèves qui ne sont pas des allophones en effet en fait la feuille de route comme je vous l'ai dit alors voici on y est dessus alors c'est la version française en construction donc on le met en grand parce que c'est encore en évolution vous avez ici donc la présentation de la feuille de route avec quelques vous avez aussi des vidéos de chefs d'établissement qui témoignent déjà ah vous ne le voyez pas merci c'est gentil de me le dire il faut que je sorte de mon powerpoint pardon donc en fait vous aurez donc toute la difficulté c'est d'être à la fois à travers toute l'Europe et à travers tous les profils donc alors attendez je reviens dessus donc vous avez donc ici la feuille de route avec des vidéos de chefs d'établissement qui présentent l'outil d'auto-évaluation alors si on va sur l'outil d'auto-évaluation vous avez des critères qui en effet vont prendre en compte parce que même si vous avez vous adressé aux élèves non allophones vous avez dans votre univers scolaire des élèves avec des profils différents donc vous allez avoir plusieurs aspects neuf aspects qui sont examinés dont entre autres aussi la manière dont les parents vont pouvoir participer dans la vie scolaire la manière dont on va valoriser les langues au quotidien donc en dehors des dimensions linguistiques que les choses soient très claires donc c'est vraiment quelque chose qui de manière globale va au-delà des élèves allophones au niveau de la dimension linguistique bien tous les outils en fait au départ si on prend en compte la recherche les outils pourquoi est-ce qu'on s'est rendu compte que finalement le fait de réfléchir de mettre en place quelque chose pour les élèves allophones bien finalement quand on regarde quand on les utilise pour les élèves non allophones ils apprennent mieux et c'est à travers cette perméabilité qu'on a pu prendre conscience que c'était un levier de progrès pour l'ensemble de la communauté éducative et donc en fait en fonction donc là vous avez un grand nombre de pratiques prometteuses etc. mais en fonction des là si vous regardez des pratiques vous allez trouver des pratiques qui sont spécifiques pour des allophones mais vous allez trouver des pratiques qui vont être transversales donc on est vraiment sur quelque chose de très large on a vous voyez c'est notre positionnement de départ c'est ok c'est pour les élèves allophones mais pas uniquement donc on a essayé et donc là on a plus d'une centaine de pratiques prometteuses à vous de trier à vous de regarder je vous dis donc elles sont en anglais pour le moment donc elles seront traduites progressivement ça va j'ai répondu aussi alors est-ce que je peux poser une question qui aurait envie avant de réfléchir à l'établissement etc. de tester la feuille de route oui il y en a déjà un certain nombre c'est gentil d'autres c'est parce que vous n'avez pas encore de classe c'est pour ça j'ai compris mais justement sans penser à la classe imaginons vous êtes en classe est-ce que vous auriez envie de le tester je suis en train de forcer la réponse vous voyez je ne suis pas très objectif d'accord ok oui ? attendez on va vous donner oui mais j'ai juste un souhait c'est qu'on puisse l'adapter pour la formation ce qu'il y a c'est qu'on nous deux en tout cas on travaille pour la formation des enseignants et on sait bien que le public enseignant en lui-même a relativement homogène on va dire d'un point de vue culturel et que du coup il y a un certain nombre d'indicateurs qu'on ne peut pas expérimenter en tant que tel mais qui demanderait d'être adapté et je pense que ça peut être un outil enfin en tout cas permettre de travailler sur l'ensemble des publics scolaires et prendre conscience de cette diversité et en même temps des besoins qui sont des besoins communs absolument vous avez tout à fait saisie l'idée c'est vraiment c'est l'ensemble de l'équipe scolaire c'est pour ça que l'outil en fait on a même on ne veut contraindre personne nous dans notre philosophie c'est de permettre une réflexion sur l'ensemble de la communauté scolaire par contre quand vous mettez en place votre l'outil d'auto-évaluation voilà vous pouvez choisir vous pouvez cocher si vous souhaitez qu'elle soit diffusée sur créée pour les 5 partenaires que j'ai identifiés ou simplement pour voilà ici je vais le mettre en français simplement pour 1, 2 ou 3 c'est à dire que c'est à vous de le faire mais vous avez raison c'est ce qu'il faut faire et il faut se servir de cet outil là je veux dire si vous êtes donc des chercheurs vous pouvez aussi l'utiliser accompagner des établissements parce que vous aurez accès aux données qui apparaissent alors attention on s'est engagé pour des raisons forcément de respect de l'anonymat de clause RGPD etc de ne pas diffuser de ne pas avoir enfin de communiquer les noms etc donc bon après il faudra regarder si vous faites de la recherche comment vous utilisez ces éléments d'accord mais bon donc il faut regarder ça je crois que c'est en effet c'est très important de regarder la globalité je crois qu'il y a monsieur là-bas je vous montre rapidement donc là il faut donc merci déjà pour ces outils que vous nous avez montré lors de votre présentation pour ma part je suis enseignant en technologie je voudrais revenir sur un cas que j'ai vu il y a déjà trois ans donc pendant ma première année donc déjà il y a toutes les contraintes que l'on a vues en technologie on a un vocable très particulier lorsqu'on parle d'analyse fonctionnelle du besoin déjà compliqué pour un élève francophone de comprendre et j'ai été face à un élève qui venait de Syrie donc au niveau de la barrière de la langue c'était complètement étanche une heure et demie par semaine un programme également très chargé donc pour ma part le souvenir que j'en ai c'est que je ne lui ai pas porté grand chose avec du recul selon vous quelles seraient les premières choses à mettre en place donc de manière personnelle pour un élève de ce type alors cet élève là venait de Syrie il était également inclus en UPE 2A d'accord ok alors il va de soi que vous avez vous dans votre discipline un vocabulaire qui est extrêmement spécifique normalement qu'est-ce que vous faites pour des disciplines comme celle-là avec un vocabulaire explicite c'est que vous le travaillez avec les élèves donc ça c'est un point positif pour vous parce que vous avez conscience de ce vocabulaire compliqué donc évidemment vous vous êtes senti frustré parce que vous ne saviez pas quoi faire je pense que par rapport à un enseignement comme le vôtre la première des choses finalement c'est d'évaluer de parvenir à évaluer en travaillant avec l'enseignant du PE 2A et avec le CASNAV parce qu'ils ont des tests où ils ont accès donc à des gens qui vont parler la langue d'évaluer ses connaissances déjà en technologie parce que l'élève ne part pas de zéro et ça c'est très important donc au-delà même de la langue si l'élève peut savoir peut avoir conscience que ce que vous faites là c'est peut-être pour vous vous avez l'impression que c'est complètement nouveau peut-être que lui peut avoir un point d'appui ça va déjà modifier votre relation parce que la première des choses c'est la relation c'est-à-dire que finalement on essaye de prendre en compte ce que je sais déjà imaginons qu'il ne connaissait rien à rien il n'avait jamais rien vu de tout ça ce que vous vous allez pouvoir faire c'est d'essayer de déterminer en amont alors en effet vous allez avoir un peu plus je dirais de travail mais ce que vous allez faire de manière globale pour lui vous pourrez aussi aider les élèves c'est d'essayer dans votre alors moi vous voyez déjà votre analyse fonctionnelle je ne sais même pas ce que c'est je suis incapable de comprendre donc vous allez essayer de relever des éléments clés sur lesquels vous pouvez prendre appui si vous pouvez passer dans la mesure du possible par de l'image par en fait si vous pouvez le faire donc une association avec parfois des photos des choses comme ça vous pouvez le donner en amont et essayer d'annoncer de manière explicite ce sur quoi vous allez travailler pour qu'il puisse soit en amont la veille ou le cours d'avant ou au début du cours savoir à peu près de quoi il va s'agir et en effet ça veut dire que vos attentes elles vont être adaptées le temps donc de son intégration scolaire en fonction des éléments que vous aurez définis il va de soi quand je vous dis il ne s'agit pas de baisser le niveau des attentes je parle de manière globale quand vous avez un allophone qui arrive avec zéro connaissance vous ne pouvez pas demander qu'il soit capable de formuler de la même façon que les autres élèves dans un même temps que les choses soient claires mais ça vous permettrait vous surtout de ne pas vous sentir démuni de créer une relation avec l'élève et de lui permettre de prendre sens et en fait c'est systématiquement c'est qu'est-ce que tu connais déjà qu'est-ce que tu as compris parce que l'avantage que vous avez en technologie c'est qu'il y a aussi l'utilisation d'outils ce n'est pas que du verbal ce qui veut dire qu'il peut aussi parfois comprendre des choses d'accord et c'est prendre en compte surtout ce qu'il connaissait avant je dirais que c'est le premier axe voilà après il n'y a pas de miracle et je n'en ai pas non plus l'imposition des mains j'ai essayé ça ne fonctionne pas d'accord mais c'est je pense pour vous parce que l'enseignant c'est ça qui est très difficile se sentent en situation de ils se sentent coincés parce qu'ils ne savent pas quoi faire et on est frustré parce qu'on veut bien faire pour l'élève et on ne sait pas et on a l'impression qu'on ne sert à rien et du coup on n'en veut pas de ces élèves là et on ne s'en occupe plus on les met de côté et en fait c'est un cercle vicieux c'est vraiment prendre en compte tu sais faire des choses et demander à la fin donc vous anticipez à la fin du cours qu'il dessine ou qu'il montre ou même dans sa langue s'il a été scolarisé antérieurement qu'il essaye de noter ce qu'il a pu comprendre d'accord pour qu'il y ait un lien avant et après oui alors dernière question attendez je te donne dernière question oui bonjour dans quelles langues à terme sera traduit le site et quels pays ont participé on voit des langues apparaître des pays apparaître mais j'imagine qu'il y en a d'autres et est-ce que des expérimentations ont déjà été menées dans d'autres pays tout à fait alors le site sera normalement d'ici peu vous voyez donc en construction traduit donc en français et en allemand aussi donc il est en trois langues mais vous avez eu un regard très percutant c'est-à-dire que je pense que vous l'avez vu au moment où je suis passée là vous avez vu qu'il y a également ici une autre langue qui apparaît le finnois en effet il se peut qu'à terme on essaye de le traduire au niveau uniquement de l'outil d'autopositionnement qu'il soit traduit dans d'autres langues en fonction donc des réactions des différents pays puisque là actuellement on est demandé pour le présenter dans un certain nombre de pays européens puisque nous notre position de départ c'est aussi ok c'est très bien mais si on n'est pas dans la langue nationale je veux dire on ne va pas pouvoir accompagner les établissements donc c'est une volonté très très forte de la part de l'équipe d'avoir des traductions au moins de l'outil d'autopositionnement pour que les enseignants puissent l'utiliser dans l'établissement après pour que le reste la mallette du coordinateur etc. soit accessible il faudra que le coordinateur soit anglophone à la base ou francophone ou germanophone pour pouvoir tout comprendre mais l'outil normalement on voudrait qu'il soit développé au maximum donc ça c'est un souhait je ne peux pas encore le garantir mais on l'a déjà en finnois donc en effet alors très vite parce qu'on me dit qu'il faut aller vite je voudrais faire en tout cas évoquer un lien possible avec l'enseignement des disciplines en langue étrangère donc appeler des DNL enfin disciplines non linguistiques de façon totalement inappropriée et parler des peut-être il y a dans la salle des étudiants qui font partie d'un parcours de master dédié à ce type de dispositif et ce qui est intéressant c'est que la promotion antérieure avec une reprise présentante ici dans la salle qui pourrait en parler mieux que moi les collègues c'était toutes des femmes elles sont arrivées elles-mêmes à la conclusion sans que ça apparaisse dans les enseignements et du coup après nous ça nous a posé question que le raisonnement qu'elles avaient fait pour enseigner la discipline dans la langue étrangère elles l'appliquaient enfin elles voyaient tout à fait les liens pour enrichir leur pratique en langue première des élèves et mieux faire comprendre mieux donner accès à tous les élèves en langue en français avec des démarches similaires absolument les enseignants de DNL sont des acteurs essentiels mais qui doivent avoir l'opportunité de partager cette expérience j'ai fait une réponse courte très bien et bien merci beaucoup pour cette très belle présentation merci 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 Sous-titrage ST' 501